Je vis dans une toile de tente, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, c'est totalement voulu et je vais vous expliquer un petit peu la situation et qu'est-ce qui va se passer durant les prochains mois, les prochaines semaines sur cette chaîne YouTube. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on était parti avec Ludo il n'y a pas longtemps dans un tour de France, on va dire ça comme ça, en camping-car. Le but c'était en fait tout simplement d'aller un peu partout en France, de skater, de vous rencontrer et pour moi c'était aussi de développer Lucia tout en ayant un toit, un endroit pour continuer de vivre. Sauf que ça s'est mal passé, du coup on a arrêté au bout d'une semaine et je me suis retrouvé chez mon père parce qu'on était arrêté pas loin de chez mon père donc on était là-bas. C'est un retour à la case départ en fait tu vois. Du coup chez mon père j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle solution, à qu'est-ce que j'allais faire un petit peu de ma vie d'allocat finalement et j'ai pris la décision d'acheter un camion, de l'aménager et de repartir pour faire exactement la même chose que j'avais fait avec Ludo mais la faire à ma façon pour être sûr que ça se passe bien, pour pouvoir continuer de bosser, pour pouvoir encore une fois aller skater, rencontrer des gens, ouvrir même un petit skate shop avec Lucia en fait, un skate shop ambulant dans mon camion, aller vendre mes produits un peu partout en France, enfin ça va être un truc de ouf. Le problème c'est qu'avec Lucia je génère assez d'argent pour vivre dans un camion donc pour payer une assurance, pour payer un petit peu d'essence, pour payer la bouffe mais je génère pas assez d'argent pour en acheter un. Du coup je suis redevenu jardinier. C'est-à-dire que dorénavant, bah ça y est, c'est comme à l'époque, je tonde du gazon, je coupe de l'herbe, je plante des fleurs, voilà. Du coup je fais ça en parallèle le week-end, j'ai trouvé un autre travail où je peux travailler le samedi. J'ai essayé de bombarder, de gagner un peu de thunes, enfin beaucoup de thunes du coup assez rapidement pour pouvoir repartir au plus vite. Je continue en même temps de bosser évidemment pour Lucia. Et là vous allez me dire du coup, mais c'est quoi le rapport en fait avec la toile de tente ? Pourquoi tu vis dans une toile de tente ? Et bah je vais tout vous expliquer. En fait, vivre dans une toile de tente, je me suis installé là-bas parce que du coup c'est à 5 km de là où je travaille. Comme ça, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Premièrement, je vis dans une toile de tente, du coup j'ai pas de loyer à payer. Et deuxièmement, vu que c'est pas loin, vu que c'est à 5 km, et bah je peux y aller en vélo, comme ça je paye pas d'essence non plus. En fait, je suis devenu un raton laveur mec, je suis un rat gondin, je suis un rat d'échange, je suis un rat des marais, je suis un rat de marais, je suis tout ce que tu veux mon pote. J'économise le plus possible, je dépense rien du tout. Bon actuellement là, je suis chez ma mère en fait, et du coup ce que je vais faire c'est que tous les week-ends, je vais revenir ici en vélo évidemment, donc il y a quoi ? Il y a 30 km. Comme ça, au moins, ici ça me permet de continuer de bosser pour Lucia, parce que c'est là où il y a mon ordi, c'est là où je peux continuer de faire les montages, c'est là où j'ai tout le stock pour Lucia, c'est là où je continue d'envoyer vos commandes. Du coup là, je voulais juste faire cette petite vidéo en mode update pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer, etc., qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement. Et je voulais aussi vous parler en fait de ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube, parce que forcément, j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer qu'à l'époque, du coup je veux quand même continuer de faire des vidéos une fois par semaine, parce que c'est obligatoire en fait, c'est mon travail, tu vois, c'est par là que ça passe. Mais du coup comme j'ai moins le temps, je peux pas faire des concepts de fou malade, du coup j'ai décidé de repartir sur des trucs un peu plus simples, même beaucoup plus simples, en fait je pense que je vais faire des tutos. Si jamais vous voulez des tutos spécifiques, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai des vidéos pour vous apprendre à skater, comme j'ai fait au tout début de ma chaîne. Je voulais aussi vous parler des planches de skate et Lucia LRDL qui étaient sorties l'année dernière en fait, le 7 juillet 2021 exactement. Aujourd'hui j'ai décidé de relancer les précommandes, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles maintenant jusqu'au 7 juillet à minuit, à cette date-là je fermerai les précommandes, et vous les avez kiffées clairement. Et du coup je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais relancer les planches, comme ça, ça permettra de vous redonner des planches pour que vous puissiez skater avec. Si jamais vous voulez en choper une, n'hésitez pas à faire un tour, c'est disponible sur le shop www.lucia.com, il y a le lien dans ma description. Il y a du 8 et du 8.25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer la suite. Bon pour l'instant ma vie est nulle à chier parce que ça me fait chier, c'est pas drôle, mais bon. Au moins je sais que quand j'aurai ce camion, je pourrais vraiment me focus à fond sur ce que je fais actuellement, tu vois. Parce que je sais qu'avec l'argent que je gagne avec Elucia, ça me permet largement de vivre là-dedans tranquillement, mais ça me permet pas d'en fait d'acheter une maison, de vivre dans une maison, d'avoir une vie normale, tu vois, entre guillemets. Donc c'est pour ça, je sais que c'est juste une mauvaise période, on va dire, je pense en 5 mois je me fais 10 000 balles, mais 5 mois c'est énorme en même temps, putain, à chaque fois, t'es rends compte, en 5 mois j'ai le temps de faire 2 fois le Tour de France en skate, mec. Enfin bref, on verra, avec un peu de chance, vous allez grave kiffer les planches LRDL, vous allez vouloir en choper 800 000, putain, en plus faut que je vous parle d'un truc, je vais essayer de contacter un peu des sketch shops dans ma région, etc. pour voir s'ils sont chauds de travailler avec moi pour vendre mes planches, et si j'arrive en vendre un petit paquet, en vrai ça peut aller beaucoup plus vite que prévu, je pourrais atteindre mon objectif financier de 10 000 balles bien plus tôt. Et du coup, qui dit avoir plus d'argent plus tôt, dit repartir plus tôt, et ça c'est cool. Bref, pour l'instant, je suis un jardinier, je tond l'herbe, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, et puis à bientôt.